La Guilde a été consacrée à l'organisation d'une soirée pour faire connaître la Guilde aux dignitaires d'Arabel et des environs, même si les héros de Deadluck sont déjà connus, mais la Guilde un peu moins. Pour l'organisation de cette fête, la Guilde a fait appel à Mathilda, qui est un peu comme une wedding planeuse, mais pour l'organisation de soirées de ce genre-là. La soirée est prévue dans deux jours, ça s'active pas mal dans la Guilde pour approvisionner tout, parce que l'idée c'est de recevoir des gens de haut rang, donc ça revient à n'importe quoi à des gens de haut rang. Mathilda passe la plupart de ses journées dans les bâtiments de la Guilde. Elle donne des ordres à tout le monde qui passe, même des gens de la Guilde où elle dit « il faut faire ça, il faut faire ça ». Et là, on se situe un peu sur le soir d'une journée où elle est encore là, ça a travaillé encore pas mal dans la Guilde pour préparer, pour nettoyer, pour installer des chaises ou des choses comme ça. Donc Mana, Keralt, Willin et le père Arathas, vous êtes attablés en train de manger pendant que ça s'agite un peu autour de vous. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la Guilde ? Il nous manquait de part cette mathématrice d'agent. Et je ne la supporte pas. Ah, c'est très festif, on va s'amuser, c'est ce qui compte. S'amuser, t'as mis au nom. Moi, j'ai eu des demandes d'aide en retard, je ne peux pas m'occuper de tout. On va s'amuser de fin en temps. Il faut avouer quand même que, si elle est au moins, elle fait avancer les choses. Si elle s'occupe de tout, on ne pourrait pas nous s'occuper des demandes d'aide. Elle a failli faire de cette soirée, bordel. Elle voulait ramer des filles de joie. Effectivement, ça, c'était pas très malin de sympa, effectivement. Tant qu'il y a de la bière, on s'amusera bien. Là, ici, tiens, je te sers, voilà. Ah, merci. Et du coup, vous voyez, Mathilde a entré. Oui, en fait, on a le traiteur qui a apporté des dégustations pour que vous vérifiez si ça convient ce qu'on a prévu de servir dans deux jours. Donc, y compris à la nourriture et à boire. Est-ce que vous voulez bien, ça ne vous dérangerait pas ? Est-ce que je peux vous apporter ça et que vous nous dites si ça vous va ? Allez-y. Allez-y, on n'a pas un plat repas, donc ça tombe bien. Je testerai la bière. Non, moi ! C'est bon, venez, venez ! Et donc, on vous apporte, en fait, des sortes de petits fours, des tartines grillées, des morceaux un peu, ça ressemble à un cochon rôti. On vous apporte aussi, il y a des amphores de vin et un tonne de bière avec, en fait, des runes naines dessus. Et on vous apporte ça à table. De la qualité ! Ça va coûter combien, tout ça ? Cher ! Sur garde-mana ! Alors, ne vous inquiétez pas, il y a eu, on a eu, bizarrement, il y a eu des mécènes qui sont arrivés et qui ont donné de l'argent pour vous organiser cette fête. Donc, tout est pris en charge. Ah ouais, qui donc ? Ouais, vous me ferez une liste de ces mécènes, qu'on les remercie. Ouais, on vous fera ça juste avant la soirée, peut-être, si j'ai le temps, parce que là, il y a encore des choses à faire. Ah bon, prenez, mangez et dites-moi si ça vous va ou si ça vous va pas. Et donc, elle ressort, la pièce, en vous laissant avec tout ça. Moi, je m'attaque à la viande, essentiellement. À la bière. Ah ouais, la bière. Ah, en plus de la bière naine, ça fait longtemps. Je vais essayer les petits fours. C'est pas mauvais. Elle a fait appel à un bon traiteur, quand même, mais en tout cas, ça semble quand même assez bon. C'est pas de la bière, c'est une mauvaise bière. C'est vraiment de la bonne. On voit que ça vient de chez nous. Y a pas meilleur. Je sens que je resterai près du tonneau à cette soirée. Vous entendez ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me lève. Je me redresse et je commence à me diriger vers l'origine de l'Ouvericule. Je sors mon arme et je cours vers le cri. Donc, vous courez vers le cri, dans le cellier, en fait, la réserve de nourriture. Vous voyez Mathilda, recouvert de rats, qui se fait attaquer par des rats dans la pièce. On s'est avancé pour essayer de la débarrasser des rats qui essaient de la bouffer, il y en a beaucoup ? T'en as 6-7. Oui, bah. On s'est avancé, c'est de les faire jarter. Et vous voyez qu'ils la mordent. Ils ont l'air coriaces. T'en jarte un ? J'en prends un, je lui casse le cou. T'en prends un et tu le casses le cou. Moi aussi, je donne des coups de pied dedans et en passage, j'en profite pour donner peut-être un petit à la Mathilda. Ok, en fait, t'en écrases un contre la jambe de Mathilda. Elle est bien écœurée. Elle a de bon chance d'écran. Et donc, tu entends qu'elle a mal, tu lui as fait mal. Et elle continue de se débattre autour, elle n'arrive pas à en attraper un. Mais ils ne s'attaquent pas à nous du tout. Non, non, ils sont sur elle. Ouais, ils sont carrément frénétiques, quoi. Vous voyez qu'elle tombe au sol, elle est à genoux. Moi, j'essaie de la relever pour ne pas qu'elle reste par terre aussi. Bon, ça va lui permettre de résister un petit peu plus. Donc, je lui fais un soin. Elle va souffrir encore plus longtemps. La créauté ! La créauté ! Ok, bon, j'utilise un point de magie, là, pour la transformer en forme gazeuse. Qu'ils arrêtent de la faire chier. Ah bah, pour le coup, ça va l'immuniser, quoi. Ah bah, du coup, ils viennent sur toi. Sérieux ? Bah, ils tombent au sol et ils irigent vers la première cible qu'ils trouvent, et c'est toi. Moi, je sais, en les voyant partir vers Manade, en écraser, directement sur le sol. Et là, je lui dis, ah, sur ta gauche ! Et après, j'en fais un deuxième. Qu'est-ce qu'ils s'attaquent une deuxième fois ? Et en écrasant un deuxième. Les reins partent et s'enfuient vers un trou qui est dans le cellier. Et ils s'en vont. Il va falloir boucher le trou. Pourquoi d'un coup ils s'en vont ? Surtout sans avoir pris à manger ! On s'attaque à quelqu'un délibérément plutôt que d'attaquer la bouffe, quoi. Je vois que tu ferais apparaître Mathilda, alors. Normal, là, moi. Enfin, moi, je me penche sur Mathilda pour voir comment elle va, quand même. Bah, Mathilda, elle est mal en point. Elle a à nouveau plein de blessures, en fait, la dernière attaque. Errarathas, Keralt, on va avoir besoin de vous. Ah, merci. Merci, ils ont surjus de nulle part. Ils m'ont attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne comprends pas. Ils n'ont même pas touché à la nourriture. Vous avez vu où ils sont partis ? J'ai peur qu'ils reviennent. Donc, vous voyez un trou. Ça ne laisserait pas passer. Ça ne laisserait passer plus qu'Ara. Ça laisserait passer un chien à cet endroit-là. C'est nouveau, ça ? C'est un énorme trou dans le mur, quoi. Et tu vois que de l'autre côté du trou, bah, en fait, tu as la rue. Manin, tu peux vérifier s'il y a quelque chose sur elle. Et je vais aller chercher... Je vais faire guérir un ratier. Donc, tu ne vois rien sur Mathilda. Bah, tu ne ressens pas de la magie, mais tu te dis quand même que c'est bizarre parce que les rats, ça n'attaque pas comme ça, d'habitude. Oui. Et ça ne fait pas des trous aussi gros pour se faufiler. Ils font un petit et puis ils rentrent un par un. Ils ne font pas un trou pour un chien, quoi. Bah, tu vois qu'en fait, ils n'ont vraiment rien touché et même, ils ont... T'as l'impression que tu vois plein de crottes vers la porte comme s'ils avaient attendu que quelqu'un rentre. J'ouvre la porte de la cuisine et j'appelle le garçon de l'écurie pour qu'il puisse aller me chercher en urgence, le meilleur ratier de la ville. Tout de suite. Donc, il part tout de suite. J'ai vraiment une embuscade, quoi. Avec ma dague, je commence à regarder le cadavre de celui-là où je lui ai brisé le cou. T'es pas expert, mais tu te souviens d'avoir croisé quand même plusieurs rats dans ta vie. Et ceux-là, ils sont quand même plus gros. C'est pas énorme, mais plus gros que des rats. Ils sont un peu baveux et ils ont des yeux globuleux plus que d'habitude. Et ils sentent très mauvais. Donc, j'imagine que je sais s'il y a des égouts à Arabelle. Non, il n'y a pas d'égout à Arabelle, en fait. C'est les ruelles qui servent. Tout passe dans les ruelles et on va se déverser à certainement. Je propose qu'on aille amener Mathilda au temple de Homme pour qu'elle se fasse examiner, parce que je crains une infection. Donc, vous emmenez Mathilda au temple de Homme. Et elle n'apparaît pas comme... Il n'y a pas de maladie sur elle. On peut demander à un des prêtres du temple s'il y a d'autres personnes qui seraient venues suite à des attaques de rats. C'est vrai qu'on a eu plusieurs personnes qui avaient des blessures faites par des rats depuis peu. Vous savez de quel quartier ils viennent ? Je ne demande pas aux gens où est-ce qu'ils habitent. Ici, on soigne les gens. Mais il me semble peut-être que la garde avait ses prix du sujet. Peut-être que les ratiers sont au courant. Mana, il va nous falloir quelqu'un immunisé aux maladies et aux infections. J'ai cherché court, toi. Il ne doit pas être long. Ça ferait que ça ferait un petit temps que je n'ai plus vu, moi. Oui, il s'est installé au temple. Il est venu au temple. Ah bon ? Il n'est pas venu s'installer avec nous dans les nouveaux quartiers de la guilde ? Non. Il avait besoin de calme, de repos. Oui, c'est vrai que la guilde n'est pas calme, surtout avec notre barbare favori. Je lui ai proposé de s'installer au temple dans la courade d'un droit calme en dehors de son entraînement habituel. Vous le trouverez sûrement là-bas, Mana. Très bien. Vous voulez que je vous accompagne ? Courtois, es-tu là ? Il est assis en tailleur dans la cour de la cour, à son habitude. Est-ce qu'il a des oiseaux posés à côté de lui ou sur lui ? Est-ce qu'il est en harmonie avec la nature ? Il semble paisible. Ah, ça ne va pas te relancer. Ça ne va pas te relancer. Je vais s'installer à Mana, mais je reste subtilement au traîneur. Je m'approche de lui. Qu'est-ce qu'il fait, madame ? Il est en sérénité et il joue à rêver, je pense. Bonjour, Courtois. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Ça va. Ça va ? Serais-tu intéressé par nous accompagner en enquête ? Il se passe des choses étranges à Arabelle. Vous êtes en danger ? On se fait attaquer par des rats ? C'est une forme de danger ? Très bien, je vous suis. En même temps, tu t'es fait attaquer à Mana, donc... Oui, t'es en danger. Bonjour, Courtois. Bonjour, Courtois. Je suis content que tu ailles bien. Moi aussi. Moi, pour une fois, vous n'êtes pas mort. Bonjour, Pierre-Amarges. Bonjour, Courtois. Bonjour, maître Ana. Je suis Courtois. Bonjour, Courtois. C'est vrai que ça fait un petit temps que je ne vous avais plus vu. Je suis content de savoir que vous allez bien. Sur le chemin, j'imagine, qui nous mène jusqu'à la guilde, on explique à Courtois ce qui s'est passé et j'espère qu'on va au moins croiser le ratier que j'ai fait venir ou alors j'interrogerai le garçon d'écurie pour ça. Ou des gardes qui... Oui, si on croise les gardes, oui, pourquoi pas. Et donc, quand vous arrivez à la guilde, il y a le garçon d'écurie qui est là. Ah, Sir Keralt, je vous cherchais. J'ai regardé à toutes les adresses que je connaissais de ratier et je n'en ai pas trouvé. Ça ne répondait pas. Ils sont où ? Je ne sais pas. J'ai sonné, j'ai frappé. Ça ne répondait pas. Après, peut-être que ce n'est pas ce que c'est le soir, mais d'habitude, il y en a toujours au moins un ou deux qui... qui sont toujours dans leur bureau, mais là... Ah, ça n'augure rien de bon. J'ai peur que tous les ratiers de la ville soient... Soit ils sont trop occupés, soit ils ont succombé à cette invasion de rats. Peut-être que la garde aura plus d'informations. Espérons-la. Parce que là, vu que les ratiers sont indisponibles, c'est notre seule source d'informations. Vous pouvez aller à la caserne du quartier. Une fois que les ramaldors, vous avez remarqué vers où elles sont parties ? Ils sont repartis dans la rue. Ils sont partis dans le trou et qu'ils sont nés sur la rue, mais on n'a pas pu voir vers où ils sont partis. On peut peut-être essayer de trouver des traces, je ne sais pas. De toute façon, en pleine nuit, ça me semble un petit peu difficile de pister vers. Donc là, vous arrivez devant la caserne, parce que pendant que vous retoilez à poser des questions, vous avez avancé. Donc, tu as un garde qui ouvre ? Oui, c'est pourquoi ? Super Rattas. Est-ce que votre officier responsable est disponible ? Non, il dort. Eh bien, je pense que vous allez devoir le réveiller. Vous êtes par Rattas ? Ah ! Ok, je vais aller voir. Oui ? Bonsoir ou bonjour ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement dans la ville au niveau des rats ? Niveau de... Ah ! Ok, ben, rentrez. Donc, il vous ouvre la porte et il vous fait rentrer. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et il vous emmène dans son bureau. Vous passez devant une table où il y a quatre gardes qui sont en train de jouer à un jeu. Un jeu à boire ou un jeu à gagner de l'argent. Vous n'avez pas le temps de boire. Que de chouette ! Exactement. Vous avez été attaqué par des rats, c'est ça ? C'est un vrai problème. C'était où que vous avez été attaqué ? À la guilde des aventuriers. Dans le garde-manger. Ah, c'est vous ? Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, je vais vous dire. Je peux faire appel à votre discrétion. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours qu'on subit des attaques des rats dans tous les quartiers sud de la ville. On a envoyé les meilleurs détectives. On a envoyé les meilleurs ratiers. Et à chaque fois, personne n'est revenu. Et le problème, c'est qu'on n'ose pas trop en parler partout. Parce qu'on a peur que ça fasse un exode de la ville. Vous savez, l'année dernière, il y avait eu quand même pas mal de soucis à Rabel. Et du coup, on commence à s'en remettre. Et ce serait vraiment un mauvais coup à cause de Saint-Pleurat. Un exode ou carrément une épidémie de maladie véhiculée par ces créatures ? Ah bah, on n'a pas déploré de maladie, en tout cas. Pas pour l'instant. Beaucoup de disparitions. Ouais, il y a eu pas mal apparemment de disparitions. De ce que vous en dites, comme le dit Mana. Pas mal de gens attaqués. On a voulu dire ça au niveau des temples. Ça commence à devenir quand même préoccupant. Donc, toutes les informations que vous possédez là-dessus, on aimerait bien les connaître. Attendez, il fouille parce qu'il a pas mal de papiers sur son bureau. Il fouille. Tenez, ça c'est une carte de la ville avec l'emplacement des dernières attaques. C'est vrai que si vous arrivez à résoudre ce problème, on serait vraiment reconnaissant et on pourrait même vous donner de l'argent en contrepartie. Est-ce que ça vient de par la muraille, peut-être qu'il vienne de l'extérieur de la ville ? Ça s'étend au fur et à la mesure. On dirait un cône. Donc, il n'y a pas de système d'égout à Arabelle, nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas un réseau de tunnels ou de grottes, ou une ancienne mine. Ce n'est pas à ma connaissance. Bon, il va falloir qu'on se rende dans les bas quartiers. Ah, et je voulais vous dire aussi, c'est que c'est une attaque par nuit. Il ne fait pas deux attaques par nuit. Oui, c'est beaucoup trop coordonné et apparemment, ce qu'on a vu aussi, ils ont carrément fait des embuscades. Au moins, il n'y aura pas d'autres attaques cette nuit. Tout à fait, courtois. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire ça maintenant et pas attendre demain. On va à la guilde, on essaie de remonter la piste, voir si ça donne quelque chose. Parce que demain, les traces vont être effacées avec tous les gens qui vont être dans la rue, ce serait impossible. Du coup, vous allez à la guilde. Donc, je suppose que vous allez côté rue, mais du trou, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Je vais dans la guilde et je prends une des lampes, pas huile, mais je reviens et je les rejoins. Il y a une intelligence courte, toi. Oui, c'est une bonne idée. Et avec la lumière de courtois, est-ce que nous, on peut voir quelque chose ? Moi, j'observe, du coup, aussi. Donc, du coup, vous avancez, penchez, pliez en deux, quoi, parce qu'il y a la lumière qui est proche du sol. Moi, en tout cas, c'est le cas. Je ne m'occupe pas du reste. Je reste focalisé sur les traces. Et moi, je regarde devant. Vous avancez et ça descend un peu plus là. Mana et Willin, vous dites qu'en fait, ils suivent le caniveau qui est dans la rue. et que ça suit la pente de la rue. L'écoulement. L'écoulement de... Du caniveau. Du caniveau, oui. Et donc là, vous avez déjà, avant d'arriver là et de penser à ça, vous avez déjà pensé... Enfin, plusieurs heures se sont vraiment passées. La lumière commence à revenir un peu. Le soleil, ce n'est pas loin de l'aube. Pour toi, tu avais raison. Et là, vous arrivez au niveau du rempart. Et vous voyez, en fait, une grille, des barreaux, une ouverture dans le rempart avec des barreaux. Et en fait, c'est les eaux usées qui coulent là, quoi. Ou qui partent de l'autre côté du rempart. Et vous voyez que les traces viennent de l'autre côté du rempart. On va faire un tour pour être de l'autre côté des remparts par rapport à ça. Donc le soleil est bien levé, on est le matin. Donc en fait, l'écoulement arrive jusqu'à un fossé. Une espèce de mini rivière qui repart. En fait, le fossé commence au niveau de l'écoulement. Et ça, ça part un peu plus loin. Donc là, il y a de la végétation. Il y a un peu de végétation. Donc vous ne voyez pas au loin ce qui se passe. Mais en fait, il y a un petit fossé qui passe. Enfin, c'est un petit fossé. On peut aller dedans et ressortir. Ce n'est pas un truc de 3 mètres. En conclusion, les relations ont bien suivies le cours du canal. C'est ça. Ils suivent les eaux usées. C'est ça. On suit la pièce, hein. Et en fait, vous arrivez à un moment donné, la végétation change. Et vous arrivez dans quelque chose d'assez marécageux. Oulah. Il y a ça près d'Arabel. Et ça ne sent pas bon, quoi. Vraiment mauvais. Je vais tous faire un test de capacité au factible. Oui, s'il est pour toi. J'ai l'impression que ça sent comme les rats qu'on a tués. Pour Mana, Rattas et Keralt, bon, ça ne fait rien. Ça sent bon. On a vu d'autres. Puis, on pleure, pas possible. Par contre, Willy, tu te mets à vomir. C'est l'un le plus précieux. Et du coup, tu es nauséeux. Mais vraiment nauséeux. Enfin, vu que tu as vomi, mais ça continue. Oh, je crois que notre maître nain est malade. Je ne savais pas si sensible, Willy. Tu auras moins deux sur les tests de toucher et d'attaque. Enfin, d'attaque au contact et à distance. Oh, t'es nerf. Là, on rappelle que certains ivrognes qui buvaient trop à l'hiver, je vais te perdre. Bon, la finalité était sensiblement la même. Je regarde comme ça dans le sein de Sourcil. Ah ouais ? Oui, il leur est arrivé certaines fois de déglutir de la sorte. Il est vrai. Mais en fait, il y a plutôt des sortes de passages avec des monticules de l'autre côté. Donc, vous ne voyez que les passages. Une espèce de déchetterie avec de la base partout, de la terre, des trucs dégâts. C'est ça. Moi, je fais très attention parce que vu mon poids, je n'ai pas envie de m'enfoncer. Vu ton poids, pour te ressortir, ça va être coton. Donc, ce n'est pas facilement praticable, on est d'accord. Je vais invoquer ma monture magique, Sigma. J'invite Mana à monter dessus. Au moins, elle sera au sec. Moi, j'essaie de trouver une branche assez longue, en fait. J'ouvre la marche et en fait, je teste le terrain avant d'avancer à chaque fois avec la branche que j'ai trouvée. Moi, je ferme la marche. Donc, je suis juste derrière le cheval où normalement Mana est dessus. Donc, en fait, le cheval, il n'y a pas de dessous. Moi, je crame dessus, c'est bon. Du coup, on a Courtois, moi, Willin, Mana sur le cheval et Caroth. Ils avancent. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc, toujours à peu près le même paysage. C'est de la vase, de la boue, ça sent de pire en pire. C'est un cul-de-sac ? Ouais, c'est un cul-de-sac. Et vous entendez... Vous entendez des rats... Ils sont partout. C'est où ? Ça bouge. Et... J'ai bien. Des rats qui sortent... J'encontre une... Partout. Et qui se jettent... Sur... Je suis en premier, hein. Parce que je suis peut-être pas appétissant. Une nuée de rats qui attaque, qui se jette sur Arathas. Et... On va venir à l'assemblée. Un autre qui se jette sur Keralt. Et vous voyez que les groupes, ils sont quand même beaucoup plus gros. Enfin, il y a beaucoup plus de rats que sur Matita. À toi, cours-toi ! Je vais faire une nuée de coups. Donc, je vais attaquer avec deux coups. Sur deux cibles différentes. Deux rats différents à chaque fois. Sur les rats qui sont sur qui ? Sur Keralt. Ok. Donc, ça c'est pour le premier coup. Ouais. Keralt, j'ai pas à côté, hein. Euh, non, sur Arathas, pardon. Sur celui qui est juste à côté de moi. J'ai... J'ai fourché. Et donc, je pourrais attaquer, c'est ça ? Ouais. On explose deux. Action d'attaque en mouvement, ouais. Et donc, je refais la même chose. C'est ça. Tu donnes quatre coups. Chaque coup, en fait, les rats explosent au contact du coin de Courtois. Donc, c'est sur les qui que tu lances ? Ceux qui sont sur qui ? Keralt. Je vais protéger mon mari, hein. Alors, Keralt, il faut que tu fasses un test de dextérité. Tu prends 10 points de dégâts. Ouais, ouais, c'est fait. Et tous les rats qui sont autour de toi sont morts. Voilà. Merci, ma douce. Ça ira ? On change de position. Tu mets toujours autant le feu. Pas trop chaud ? J'essaie de faire un balayage sur ceux qui sont en train de bouffer par un ratas. Et je fais la fureur du dragon, donc j'ai un toucher au matic sur toutes les cibles autour de moi. J'en fais 6 de dégâts à toutes les cibles autour de moi. Et j'essaie de force pour pas être renversé. Il y a plein de rats qui volent, là. C'est ça. Les Perrarathos qui volent avec les merdes. L'ensemble des rats est mort. Ça sent la viande grillée. Ça sent la nourriture. Non, merci. Ça sent aussi le cochon grillé. Ouais, non. Je plante mon épée dans le sol et j'ai un canton sur le groupe. Enfin, merci Perrarathos. Perré tous ses points de vie. J'ai pas pris des dégâts. Oui, oui. Je suis désolée. Il y a pas de t'inquiète. C'est pour ça que le sol est utile. Ça a pu s'accélérer les choses qu'autre chose. Si je me retourne, j'ai le visage complètement cravé, tu sais. Non, pas de problème. Bon, je retourne là, t'as la vague de d'énergie qui part et tu vois. T'es un raté joué, on a un tact, tu vois. Enfin, typiquement, par exemple, Arathas, le tissu que t'as sur ton bouclier et a été cramé, quoi. Ah ouais, là, j'ai quasiment plus de... Même ma capuche, j'ai plus ma capuche. Malgré le combat, j'essaie de voir des traces, en fin de compte, de où pouvaient... De où sont venus les rats. C'était une embuscade. Ça venait des monticules un peu partout, sous des branches, enfin... D'accord. Bon, je retire la patte d'un rat qui était coincée dans l'épaulette du père Arathas, et je vais, en lui posant la main dessus... Ça va aller ? Ça va aller. Nous avons vécu de guerre qu'une attaque d'aura. Ouais, reprenons la progression. Du coup, pendant que vous faites vos soins, tout ça, moi, je me prends une potion de mana. De plusieurs. Des potions de toi-même ? Ouais. Ça ne fait pas savoir comment tu les fabriques. Avec quel composant ? Oh, c'était sale. Voilà, vous arrivez dans une pièce... Et vous entendez... Ça, c'est pas en rave. Ou alors c'est en rave. Et vous voyez une grosse bestiole. Alors ça, c'est gros. Ça fait plus de 2 mètres de haut. Voilà, c'est grand. C'est une sale gueule. Ça vous voit. Ça ramasse un déchet à sa portée avec ses pentacules. Et ça vous les envoie. Et c'est Aveline. Tu vois que... que tes flèches rebondissent sur son corps. Les carreaux rebondissent ? Ouais. Oui, tes carreaux rebondissent sur son corps. Je suis en train de psalmodier une prière que Willin, Peraratas et Manak connaissent. Je suis en train d'invoquer le pouvoir de tir. Donc, moi, je fonce dessus. Et posture défensive pour prendre l'agro. Donc, je n'attaque pas. Je me mets juste au contact de lui. Ok. Moi, je lui balance un rayon affaiblissant. Point de chance. Sérieux ? Bah, au moins, t'as pas le fumble, là. Oui, mais c'est... Mais ça passe peut-être. Le club ! On connaît pas ça... Euh, non, ça ne passe pas. Alors, repoint de chance. Fais la jeu... On est parti... Tiens, dans ta face ! Moi, je vais m'approcher du courtois. Je vais donner un peu plus de défense. Je vais mettre juste derrière lui. Je ne fais que marcher à très faible allure vers la créature. En priant. Et je réserve mon action pour être le premier à agir au tour prochain. C'est donc le tour suivant. J'en invoque à la puissance de tir pour que trépasse notre adversaire. Mot de pouvoir. Donc, toucher automatique. Vous avez plus temps qu'éventuellement à votre attaque. Et c'est des dégâts automatiquement critiques. Pendant que la créature est immobilisée. C'est à Will-In. Donc, tu vois que ta flash et... Ton carreau, pardon, est rentré dedans. Mais c'est pas totalement enfoncé dedans. Ok, c'est à moi. Oui. Ah, donc, t'as fait ton truc, c'est ça ? Il est immobilisé ? C'est vrai ? Il est immobilisé, oui. Le fameux. Donc là, si t'as un max dégâts à placer, vas-y. Bah, j'ai pas plus que l'éluge de coup, hein. D'accord. Vous le sentez qu'elle déguste, hein. Elle crie un peu. C'est le but. On crie la salle bestiole, là. Et on entend quand même quelque chose. Ah, putain. On a deux Nuedra qui arrivent. Et qui attaquent l'arrière-garde. C'est-à-dire une sur Mana et une sur Will-In Bricefair. Bah, si tu te mets en forme de gazeuse, tu pourras récupérer. Ouais. Je vais utiliser 4 PV pour faire ma forme gazeuse. Et je vais me faufiler, je m'éloigne ! Pourquoi elles vont toutes aller sur Willy ? C'est pas grave, il va encaisser. Moi, je vais mettre un coup d'éluge. Je vais faire... Je vais sortir de ton épée, elle a pas bien rentré dedans, quoi. Ça, 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 ça fait une entaille, mais... Je n'attendrai pas pour y repenser. Je vais faire demi-tour et courir vers Will-In. Donc, c'est ma deuxième point d'action. On va arriver sur place pour une inaction vers 8. Je vais lui donner un peu de défense en plus. Par contre, s'il a une réduction de dommages, moi, j'en souspre un point à chaque fois. Ok. J'ai pas vu ça, sûr. C'est ma capacité de mes gants, en fait, ça. Ok. Il arrive à me déplacer, mais il me touche quand même, ou pas du tout, je suis bloqué. Au moment où tu te retournes... Non, non, oui. Non, non, tu arrives à te déplacer. C'est juste qu'ils t'attaquent, mais vu que tu te déplaces, ils arrivent pas à te suivre. Bah, ils te font mal, mais ils arrivent pas trop au couvrier. Par contre, t'as le droit encore à une action d'attaque. Peut-être pas une action limitée, mais une action d'attaque. Moi, je vais par contre, comme on dit, j'ai vu Aratas donner vers moi, donc moi, je vais vers lui pour switcher les places. Moi, je tire sur la bestiole pour l'instant. Ça passe, mais encore une fois, Tecaro ne rentre pas dans la peau. Donc, c'est à la bestiole d'agir. Vous voyez qu'elle prend un grand souffle et elle projette plein d'un sort de gaz qui se projette dans tout le secteur. Et du coup, vous devez faire un test de dextérité et vous divisez par deux les dégâts si c'est supérieur à 13. Hein ? Test de quoi ? Je connais pas non plus, moi. Du coup, Aratas et Keral, vous prenez 23 points de dégâts et les autres, vous prenez qu'on se pointe des dégâts. Tu mets 26. Tu as midlife, c'est ça ? Un dédivis. Je prie taille. Oh, et vas-y, va te faire. Tout le monde récupère un point d'épuisement. Un point d'épuisement ? Un point d'épuisement et vous récupérez un dédivis de PV. Alors, en fait, son bouclier, lui, il y a une vague d'énergie qui nous nimbent. Et ça nous booste alors que lui est affaibli, c'est pour ça. C'est ça. D'accord. C'est l'effet de son bouclier sacre. C'est dommage pour le 1 en épuisement. Oui. C'est juste dommage. J'imagine que pour une certaine personne, ça aurait été bien pratique. Bah, oui. C'est ça. Je ne sais pas très bien ce que je vais faire le tour prochain. C'est ta courtois. Je fais un délige de coups sur la bestiole. Ok. Oh là là, c'est dégâts. Il manque j'ai le truc. Tu tapes, mais tu n'as pas l'impression que ça fasse quoi que ce soit. Tiens, attends. Tant qu'on y est, vu que toi, tu passes la réduction de dégâts, un petit peu. Pas tant que ça. Bah, ouais, mais bon, c'est lui. Il n'y a que lui qui est équipé de ça. Je suis un ordre de bataille. Tu n'y arrives pas. Oh putain ! Ça veut dire qu'il a 15, il y en a entre 10 et 15 de résistance de réduction de dégâts. C'est monstrueux, hein ? Du coup... Ça va bien se passer. Je vais me mettre en mode tourelle. Tourelle à ça. Ouais, mais moi, je me mets en mode tourelle. Je vais pas d'attaquer et vu qu'elle se dirige les deux, du coup, sur Arata, celui que je suis le seul à porter. Elles attaquent en même temps. Ça sent le soin de groupe. Non, non, non. Ça va être le son modéré pour ma gueule. Ouais. Parce que là, il me reste SPV. Bah ouais, booste toi, enfin, les 5, toi. C'est pour peu qu'elle fasse un jeu qui passe et que je suis un peu boosté. Là, je passe en même temps. Je vais mettre une armure de magie. Je vais utiliser un point de magie pour en mettre une Aratas aussi. Je vais utiliser un point de magie. C'est ta Keralt. Alors, je vais invoquer le marteau spirituel de tir sur la grosse créature. Je lève mon épée en l'air. Et il y a une colonne de lumière qui la frappe et je baisse mon épée sur lui. J'insuffle un max de points de magie dans ce sort. Donc là, je fais un jeu de toucher. Mais ce n'est pas les dégâts qui vont s'afficher qui vont être pris en compte. Ok. Ça touche. Donc, j'ai dépensé 3 points de mana pour faire full dégâts. Ça fait 15. C'est pas mal. C'est déjà mieux. Alors que là, ça lui fait des dégâts. Parce que sinon, on fuit. Là, si ça lui fait rien, on va... Là, tu lui as fait des dégâts. Tu lui as fait des dégâts. Moi, c'est la réduction de dégâts, mais il faut que je puisse tirer. Du coup, c'est un nouveau tour. C'est à Willing de jouer. C'est très simple. Défaut dans la cuirasse. Et je prends le côté réduction... J'ignore la réduction de dégâts de la bestiole. Ok. Donc ensuite, c'est la salle bestiole qui va attaquer Courtois. Donc, il avait deux tentacules. Il t'a attaqué avec chacune des tentacules. Et en fait, il y en a une, il t'a loupé. Et elle se retrouve bloquée dans le sol. Des luges de coups sur la bestiole. Ah, alors, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est au Nuedra. Alors, sur les Nuedra, il y en a une sur... Qui est sur Arathas. Il y en a de l'autre qui est à côté d'Arathas. Déjà, le fait d'être sur l'aile, un dégâts automatique. Putain, mana. Eh ben, mana, elle va déjà... Ça dans la tronche de la grosse bestiole. Ça passe pas. Putain. Le monstre, quoi. Ouais. Et la poisse, c'est quand même des PJ. C'est ça. C'est clair. Putain, elle a combien en def la bestiole ? Oh, vas-y, on va la laisse tomber. Et nous, on a la poisse, mais vénère sur les jeux. C'est une situation de points de magie. Ah, vas-y, c'est bon. Après, elle a fait le choix de prendre... C'est en main des douze, hein. C'est Arathas. J'utilisais deux points de mana. Tout le monde récupère 17 points de vie. Ensuite, c'est un Keralt. Donc, je suis toujours dans ma colonne de lumière que je dirige vers mon ennemi. Et j'intensifie dans un hurlement mon rayon en espérant dévaster cette créature. C'est une blague, je relance. Bonne chance. On en a poisse. Ah, mais c'est bien. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, la vache. Ok, tu lui fais bien mal aussi. Tu vas mourir, créature ! Salope ! J'espère que je lui fais bobo. Oui, tu lui fais bobo. Kerala fait bobo. Elle pousse un cri. Ok, nouveau round, ween in. Donc là, c'est après le défaut de curas. Critique ! Ah ! Et mange ! Attends, arrive. Plus le D de 6. Et tu le refais. Et tu le refais. Fais-moi la même. Attends, il y a le D de 6. Alors, 22... 27, ok. Oh, je relance. J'ai me répondu à un dernier point. C'est le Sumble, ça passe pas là-derrière. C'est le Sumble, c'est le Sumble. Oh putain ! Fais pas l'illusion, quand même. C'est peut-être pas le Wack. Ouais, elle pique l'illusion. Oh putain, l'illusion qui tue, quoi. Ah bah, c'est le cas de le dire. On en est pas loin, hein. Normalement, je crois que j'ai bientôt le temps de mourir deux fois. Et euh... Attends, il y a encore les reins, hein. Et la bête, t'as un petit de... Un sort... T'as un... Comme des matières en suspension qui retombent par terre, dans le sol. Et les nuées de rats s'en vont. Mana, qu'est-ce que c'était... Qu'est-ce que c'était que ça ? Tu sais que c'était pas une illusion. Que la bête était vraiment là. C'était une invocation. Tu sais que... Pour toi, elle était vraiment là. Et en fait, c'est... C'est comme si vous l'aviez tuée, mais qu'elle allait peut-être revenir. Parce qu'on en a pas fini avec elle, hein. Mana, par rapport à tous les livres que t'as lus, ça te fait un peu penser au principe des liches. Même si tu sais que c'est pas une liche, mais c'est un peu... En gros, un peu le même principe, quoi. Comment ça ? C'est comme si, bah... Elle était morte, mais... Elle est plus là, mais tu sens qu'elle est encore là et qu'il y a peut-être quelque chose... qu'elle risque de reprendre d'efforts, c'est de revenir... C'est beaucoup de choses, Mana. Ouais. C'est ça. Elle a beaucoup lu ! Entre deux bières. Du coup, en fait, tu as l'impression que le fil... Oui, il y a un fil acteur, en fait. Mais le fil acteur, c'est toute la zone qui t'entoure. Ah. Vase la zone. Ça, pour le coup, elle sait faire. Donc, il va falloir, bah, méthodiquement, pour purifier, effectivement, la zone. Mana, tu dis que... Tu te souviens que tu avais entendu parler de... quelque chose sur les décharges ? Que tu avais justement pris ce livre et que tu l'avais mis dans ta bibliothèque, dans la guilde ? Je crois que j'ai lu un truc là-dessus, mais je n'arrive pas à remettre le doigt dessus. De quelle origine ? Un démon ? Un monstre ? Je sais pas, c'était rapport aux décharges. Bon, bah, je pense qu'il serait peut-être plus sûr de retourner à la guilde pour vérifier déjà sur quoi on a affaire, quitte à raser la zone en revenant, quoi. Du coup, vous repartez vers la ville ? Oui. On se remet en chemin. Ok. Donc, tu retrouves le livre. Extrait du traité sur la gestion des matières fécales. Ça sent être une littérature, ma foi, forte agréable. Pourquoi on a ça ici ? La matière fécale humaine ou des fesses humaines diffèrent grandement d'apparence en fonction de l'état de l'ensemble de l'appareil digestif qui subit lui-même l'influence du régime alimentaire et de la santé. Normalement, elles sont semi-solides en relevés de mucus. Je suis contente de le savoir. De petits morceaux de sel plus durs. Moi, je vais pas s'être agressé dans l'extrémité distale. La composition des salles varie avec le régime alimentaire. Elles sont composées environ de 75% d'eau. Ce pourcentage connaît des variations. La diarrhée se caractérise dans une proportion d'eau plus importante. Mais c'est pourquoi t'as mis ça ? Merci Wikipédia ! Va à la fin, va à la fin. Passe-nous les passages, on t'en se fout. Alors, il existe plusieurs moyens de gérer la matière fécale. Il est possible de la brûler. Oui, ça sait faire. Mais on rapporte des intoxications aux fumées. Ah, dommage. T'en fous. Elle peut être déplacée dans les champs pour servir d'engrais. Enfin, l'apport de matière sèche permet l'absorption de cette matière et la deux compositions naturelles de celle-ci. La matière sèche utilisée est le plus souvent de la paille ou du foin. Eh ben, on va recouvrir de paille et de foin tout le marécage ! Ouais, ça pourrait. On pourrait aussi effectivement voir à l'envoyer aux champs aux alentours. Surtout que si ça peut aider à relancer l'agriculture du cormier. Ouais, sauf que vu ce qu'il en est sorti, c'est peut-être un peu risqué de... A priori, ce qu'il en est sorti, c'est de... Lorsque la situation devient plus critique, on rapporte l'apparition d'Othiouges qui habituellement vivent sous terre. Certaines fables racontent que dans ce cas, les Othiouges sont immortels. Ils reviennent sans cesse tant que ces matières fécales ne sont pas gérées. C'est ça, ben, il va falloir dispatcher tout ça pour que ça soit déblayé. On laisse ça aux gardes de la ville ? Oui, non mais oui, non mais là ! On va laisser au super chaud avec l'autorité compétente. Voilà, exactement. Du coup, la nuit se passe. Et le soleil est à peine levé, que... Je suis pas du matin, hein. Je vais ouvrir. Avant 14h... Même des fois, 14h, c'est limite, hein ! Il y a eu un meurtre encore cette nuit. Oh ! Si seulement il y avait de la gare de la ville pour pouvoir enquêter sur ça... Il faut régler ce problème aujourd'hui même. J'ai discuté avec un syndicat de fermiers et ils sont d'accord pour venir... Ils ont ramené des charrettes pour essayer de nettoyer tout ça et mettre du foin en plus. Ils emportent ça dans... Vous m'aviez dit qu'on pouvait l'utiliser comme engrais, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et après, mettre de la paille par-dessus pour si jamais il y en reste encore un peu. Très bien. Ils sont d'accord pour ça. Est-ce que vous pouvez venir protéger ? Eh ben, on se retrouve... On se retrouve... Le temps de réunir l'équipe, on se retrouve là-bas. Vous avez pu réunir des fonds ? Oui. Bah, je sais... Combien ? De quelle somme parle-t-on ? De quelle somme disposée-vous ? Euh... Je sais pas... Je suis prêt à 30 pièces d'or par personne. Ça me semble correct. Oui, oui. On est combien dans la guilde ? Je sais pas, je vais prendre le corps. J'ai pas compris. Ah non, non, non. C'est juste le groupe qui était là hier. Je veux le même groupe aussi. Ah bon ? Je sais pas, j'étais prêt à souffler dans le corps pour amener tout le monde. Ah, j'ai pas... Enfin voilà, vous êtes les 5, c'est les 150 pièces d'or. Après, vous ramenez qui ? Autant de personnes en plus que vous voulez. D'accord, d'accord. A tout de suite. Donc vous retrouvez le lieutenant et avec une vingtaine de fermiers, avec une vingtaine de charrettes. Donc j'ai pris un corps avec moi. Ouais. Et je leur dis à tous, si je souffle dedans, vous revenez vers les chariots, vous... Ce genre de choses, quoi. En cas de danger, quoi. Vous vous repliez, quoi. J'ai ça aux bouseux, quoi. Donc ils attendent un peu vos ordres, du coup. Au fur et à mesure qu'on avance, ils ratissent la bouse, ils déposent de la paille, ils ratissent la bouse... Et nous, on surveille ! C'est ça. On se met en avant pour protéger au cas où... Alors Mana, elle est sur Sigma. Donc vous voulez redemander d'avancer les fireballs. Donc là, on se met devant eux, on avance pour s'assurer que Guirien, et eux, ils ratissent derrière nous. Ok. Et donc, ils récoltent derrière nous, et ils récoltent tout le reste pendant que nous, on avance, on s'assure en Guirien. Ok, donc vous voyez qu'ils commencent à s'activer, ils avaient apporté une sorte de pelle, et qu'ils remplissent les charrettes, et vous voyez, une fois qu'il y a une charrette qui est pleine, bah, elle s'en va. Et il y en a une autre. On fait tout le tour, et le dernier endroit, c'est l'où il y avait la bestia. Par contre, Mana, tu restes pas dans la zone s'il y a un danger qui te fonce dessus. Oublie pas, t'es sur les cheveux. Ok. Quelle prévenance. Ok. J'avais un peu les yeux au ciel, là, c'est mort. Donc, Mana, écoutez. Mana, t'entends des bruits de rats. Que Peraratas et Keralt, vous entendez aussi. Et vous entendez que, en fait, ces bruits de rats, ils s'en vont. Ils fuient parce que, justement, il n'y a plus... Ah, c'est le pire de l'air. On est en train de bousiller leur écosystème, c'est très bien. C'est ça. C'est très bien, ça. À mort, la nature. Pardon. Du coup, vous avancez. Allez, l'après-midi est déjà bien avancé. Ouais. On va être frais pour ce soir. On va passer les nuits, les journées dans un marais dégueulasse. On va voir des fringues et la poule qui va être imprégnée de merde. Moi, je serai au temple, là, ce soir. Je me présente pour l'armure, hein. Je le ferai, ça s'éclaire. Je sortirai ma vieille chemise de bain, pour le coup. Est-ce qu'il va falloir un bain d'acide pour Courtois ? Du coup, décapé. Vous entendez. Bon. Bon, alors, j'imagine qu'on se met en ligne. Rarathas, moi, Courtois, à l'entrée. Et vous avancez ? Euh... Moi, je pense qu'on va cramer la zone, là où elle est, en fait, la bestionne. Ouais, je crame tout, hein. On va balancer des fioles d'huile. Ouais, je vous distribue mes fioles d'huile, là. J'en ai... J'ai cinq fioles. Voilà, ben, on les lance là où tu nous indiques. Dans la direction, on ne peut même pas voir. De toute façon, on en est tombé tout le reste, donc ça ne va pas non plus trop s'étendre. Ouais, voilà, on les jette dans la zone, hein, et puis après, tu balances la double fireball. Et on balance quelques bottes de paille, aussi, tant qu'à foutre. Ça va bien s'enflammer, ouais. Voilà. On fait évacuer les bouseux. Ça va bien s'enflammer des municipalités. Voilà. Du coup, vous entendez des bruits de rats qui couinent. Nous, on est sur le qui-vive, là, on part la rouge. On sort de ça. Donc, le but, hein, c'est qu'on crame complètement la zone. Qu'elle soit complètement enflammée. Donc, vous avez balancé la boule de feu, de la paille, ça a bien fumé, ça a bien bien couiné, ça sent la chair brûlée. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? On attend. On attend presque cramé. Toujours en posture, hein, on peut même considérer qu'on est en posture défensive. Si on voit quelque chose qui sort, on attend. Par contre, mes amis, il y a un truc qui me tire le pilon. Les personnes qui ont disparu sont où ? Ils ont été brûlés. On a un cadavre. Vous a été brûlés. Vous entendez les rats. Vous entendiez des rats, vous n'entendez plus. Mais vous entendez encore ça. On attend que les flammes ne soient plus en danger pour nous. Ouais, les flammes finissent par s'éteindre au bout d'un long moment. On est en train de cramer sa tanière. Ça va ? On va laisser venir. Donc ça brûle, ça sera bien. Voilà, on va recommencer, on va rechercher de l'huile. Il n'y a plus de flammes, d'où vous voyez, d'où vous êtes. Vous ne voyez plus de flammes. Bon, est-ce qu'il y a de créer ? Je vais essayer de regarder à l'intérieur si on me crie quelque chose. Voilà, est-ce que la créature a l'apprécié ? Est-ce qu'on l'entend encore ? Elle a crié plusieurs fois de douleur. Vous avez entendu des cris de douleur. Bon, j'avance. Je vais aller voir. Je suis là, on avance. Toi qui s'élance, je ne sais pas. Je les suis. Quand vous passez le petit passage, vous voyez qu'il y a plein de rats, ce qui ressemblait aux nuets de rats, et beaucoup de rats géants qui sont là, qui jangent le sol, sol calciné. Et vous voyez le tug qui est en face et qui semble avoir aussi bien dégusté. On a fait ton plaisir. Et donc, Willin, tu as l'initiative. On s'est avancé calmement, on n'est pas encore en phase de combat. Donc là, je balance mot de pouvoir. De toute façon, moi, je suis en défaut sur la cuirasse pendant ce tour-ci. Ah du coup, c'est à Keralt. Mot de pouvoir. Allez les gars, on tape la piñata. Oui ! Petit cadeau qui fait 10. 15 fois 2. 30. Déluge de coup. Donc ça fait 20... 16. Enfin, oui, ça fait 20 et 16. Non, bah, j'ai juste balancé. Flash enflammé dans la tronche. Donc vu que c'est une action gratuite pour Oumeline, Kirtia. Encore un petit 6. Vu que toi, tu transperces de ça. Et ton carreau rentre dans la bête et la bête s'effondre au sol. Ah, bah, ça fait deux fois que tu la tues. Deux fois, il faut se reclure là-dessus. Cette fois, elle s'effondre. Oui. Merci, Keralt. On va nettoyer. Bah, merci à vous tous. Bon, bah, on rappelle les bouseux. Du coup, bah, le lieutenant... Enfin, je suppose que vous avez rappelé après le lieutenant qui vient... Oh, bruit, quoi, car il a nettoyé le truc, surtout. Et donc, ils finissent de tout nettoyer. Donc, ça ressemble un peu plus à quelque chose de présentable. J'ai regardé un peu du coin de l'oeuf ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Ça avait l'air d'être une sacrée bestiole. Tenez comme convenu et il vous donne une bourse de 150 pièces d'or. Eh bien, merci. N'hésitez pas à solliciter la guilde si vous avez des aventures ou besoin d'aide. Nous sommes là pour ça. Et de rester disparaît. Et de rester disparaît. Je pense que... Le budget de la garde ne permet pas de faire appel à vous tout le temps, même si on aimerait bien. Oui. Au besoin, vous saurez que... Après, on peut s'arranger. On répondra. Je pense que si vous faites appel au conseil, ils pourront faire quelque chose aussi si la ville est en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada